Bonjour, le numéro 464 de la Tribune des travailleurs, daté du 6 novembre, vient de paraître. Un numéro titré « Gouvernement et patronat, il faut les bloquer ». En effet, les travailleurs ont entendu 2389 suppressions d'emploi chez Auchan, qui appartient à la famille Mullier, 1254 suppressions d'emploi chez Michelin et la fermeture de deux usines. Les travailleurs à Michelin ont répondu par la grève et ils ont raison. Ils ont raison car le patronat, avec ses plans de licenciement, et le gouvernement Macron-Barnier, avec son budget 2025 et son projet de loi de finances de la Sécurité sociale, ont décidé une offensive d'ensemble contre les travailleurs. Dans les mesures du budget 2025 et du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui sont traitées dans la Tribune des travailleurs cette semaine, on trouve par exemple la suppression de 5 milliards d'euros dans les dotations de l'État aux collectivités territoriales, ce qui signifie des millions et des millions d'euros de coupes dans les services publics des communes et des intercommunalités. On trouve également les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, qui dans les lycées, les collèges, les écoles, provoquent la colère des enseignants. On trouve évidemment les trois jours de carence non payés en cas d'arrêt maladie dans la fonction publique, territoriale, d'État ou hospitalière, suivi de l'amputation de 10% du traitement des fonctionnaires qui seront en arrêt maladie, et de nombreuses autres mesures, comme le report de six mois de la revalorisation, par ailleurs misérable, des retraites du 1er janvier, pour économiser 4 milliards d'euros sur le dos des retraités. Alors, est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on va bloquer le plan Macron-Barnier et ses mesures d'ultra-austérité ? Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on va bloquer les plans de licenciement que le patronat organise à droite à gauche pour garantir les marges des actionnaires ? Comme le prétendent les députés du nouveau Front populaire. On le sait, dans la Ve République, c'est le Président de la République qui a tous les instruments antidémocratiques à sa disposition dans la Constitution pour avoir le dernier mot. La question qui est posée pour bloquer le plan Barnier-Macron, la question qui est posée pour bloquer les plans de licenciement, c'est le problème de la réalisation de l'unité des travailleurs avec leurs organisations, dans la grève s'il le faut, pour faire reculer gouvernement et patronat. C'est l'objet de la cinquième rencontre nationale pour l'unité qui, comme l'explique le journal cette semaine, est convoquée pour le samedi 7 décembre et qui rassemblera des délégués, de groupes, de travailleurs, de comités pour l'unité engagés dans les combats de lutte de classe contre les mesures anti-ouvrières brutales de ce gouvernement et du patronat. C'est plus généralement la nécessité d'en finir avec le système capitaliste, avec le gouvernement Macron-Barnier, avec les institutions antidémocratiques de la Ve République, comme le rappelle l'éditorial. Une autre question qui est traitée dans le journal cette semaine, bien entendu, les États-Unis et maintenant. Le journal est sorti à la veille de la victoire de Trump aux élections présidentielles aux États-Unis, mais il fournit à ses lecteurs cette semaine des éléments de réflexion. Est-ce que la victoire de Trump est un coup porté contre la classe ouvrière ? Bien entendu. Est-ce que pour autant les travailleurs et les jeunes ont dit leurs derniers mots ? Certainement pas. Vous lirez dans le journal cette semaine les éléments de discussion dans le mouvement ouvrier entre militants, entre regroupements de travailleurs, qui posent le problème de la nécessité d'en finir avec la subordination du mouvement syndical au Parti démocrate, qui, dans cette élection, ne donnait aucune perspective pour les travailleurs. Vous lirez également que la veille de ces élections, les travailleurs de chez Boeing, en grève depuis sept semaines, ont arraché 38% d'augmentation de salaire. Comme on le voit, les travailleurs et les jeunes aux États-Unis n'ont pas dit leurs derniers mots face au monopole qu'exercent les deux partis de la bourgeoisie, démocrate et républicain. Alors, cette semaine, procurez-vous ce numéro de la tribune des travailleurs, associez-vous aux diffusions militantes du journal, et encore mieux, abonnez-vous, vous pouvez vous abonner sur le site internet. Sous-titrage ST' 501